bon bah bonjour à tous c'est avec un plaisir non dissimulé que on vous retrouve sur la chaîne youtube de moto journal pour vous présenter toutes les nouveautés 2022 alors attention ça va être une vidéo super longue mais on va vous mettre dans la timeline les chapitres pour que vous puissiez accéder directement à la moto qui vous intéresse au préalable je préfère vous annoncer quelque chose c'est à dire que c'est fini un petit peu l'échéance de milan où tous les constructeurs dégainent leurs nouveautés donc il ya forcément des nouveautés qu'on va évoquer qu'on va juste vous montrer et que vous avez forcément déjà vu qui ont déjà même été essayé mais l'objectif est d'être exhaustif de toutes les cités que vous les voyez même si c'est pas longtemps donc on va hiérarchiser nos propos voilà et puis on va parler de ce salon 2022 de milan assez particulier et oui oui rémi alors salon de milan qui s'est maintenu quand même parce que l'année dernière il a été annulé à cause du co vide donc le salon n'ayant pas eu lieu un malheureusement il revient donc ça c'est une bonne chose mais sans certains acteurs majeurs comme bmw ktm husqvarna et même ducati quoi constructeur italien par excellence qui n'était pas présent au salon de milan donc une édition un peu contrasté mais bon en tout cas elle a eu lieu et on peut quand même vous parler de ces nouveautés voilà et donc nous on en revient on a atterri là il n'y a pas très longtemps et on va commencer sans plus attendre la présentation de toutes les nouveautés on va pas se prendre la tête on va les présenter dans l'ordre alphabétique et je vous propose de commencer par aprilia première nouveauté chez aprilia alors chez aprilia il n'y a pas de nouveautés fraîches on va les appeler comme ça c'est que des nouveautés qui ont déjà été révélés la principale d'entre elles c'est donc la touarex i60 c'est absolument qui est un trail donc sur la base mécanique du roadster et de la rs 660 donc pour la faire courte c'est un bicylindre en ligne avec un calage particulier 90 degrés de l'image de 170 ouais roquin comme une certaine mt07 ce qui lui offre à peu près la même vigueur le comportement beaucoup d'agréments c'est un super moteur qui est qu'on a déjà essayé un peu dans sa version roadster ou sportive et qui a vraiment 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 du punch c'est un placement la touareg 660 c'est un positionnement pardon prix cylindré particulier oui alors aprilia en fait ils ont choisi de faire une moyenne cylindrée homologué aussi à 2 1 bien sûr qui va être mieux équipé que la concurrence directe par exemple la traceur la ténéré 700 mais qui va être mieux équipé mais qui va être plus cher donc elle est un peu plus performante en termes de puissance là on est sur un moteur qui fait 80 chevaux pour 204 kg tout plein fait donc c'est bon comme rapport poids puissance mais on est sur 11 999 euros donc pour une 660 ça fait assez cher même si elle a toute la panoplie électronique finalement des gros cylindrés on va pas trop s'attarder plus longtemps on vous renvoie vers nos essais soit dans le magazine soit sur le site motostation même des essais vidéo et on va passer sans plus attendre aux nouveautés suivantes qu'on va aborder assez rapidement parce qu'en fait c'est pas vraiment des nouveautés au salon de milan donc il y avait la touareg 660 chez aprilia il y avait aussi donc une série limitée de la rs 660 avec des couleurs un peu à l'américaine qui est un hommage en fait j'ai pas comment il appelle ce championnat c'est le championnat am a c'est le moto america twin cup donc en fait qu'ils s'adressent aux bicylindres enfin c'est un peu des championnats une catégorie où il ya des équivalences donc du coup la prilia rs 660 elle correspondait au chapitre au cahier des charges techniques de ce championnat et donc elle s'y engouffrée elle a tout gagné voilà c'est ça c'est que je crois qu'ils ont gagné dix courses sur 14 donc du coup alors que c'est sa première année d'engagement donc du coup aprilia a décidé de faire une version voilà redessiné enfin avec une pardon un nouveau dessin de carénage des nouveaux graphismes c'est ça le bon terme voilà de sa rs 660 elle prend un petit peu d'équipement notamment une bulle je crois qu'elle a possibilité de monter la boîte en inversé bref voilà donc vous la voyez derrière nous elle est plutôt réussie c'est un hommage et il ya une autre édition limitée de moto qu'on connaît déjà la tonneau 660 factory ouais ouais alors tu as nos 660 factory base de tu ono bien sûr moto pas compliqué finalement puisque aprilia à l'inverse des modèles factory sur la rs v4 ou sur la tu ono v4 n'a pas mis des suspensions aux l'ins très cher ou des étriers de freins aussi très onéreux là on a voulu contenir le prix donc c'est juste un moteur qui est upgradé qui passe à 100 chevaux et puis 95 chevaux donc elle n'est plus homologuée à deux cette tu ono 660 factory elle n'est plus convertible on a aussi une électronique embarquée un peu plus un peu supérieur avec un kit boîtier qui permet d'avoir la centrale inertielle imu et donc la bs qui prend en compte le degré d'inclinaison en virage on a le quick shifter up and down du coup de série alors que c'est une option sur les autres tu ono donc voilà c'est un peu mieux équipé un petit peu plus cher aussi bon normal et un nouveau coloris allez on passe à la marque suivante bébé nelly ben elli alors donc là il y avait pas mal de mouvements chez ben elli des motos qu'on attendait donc la trk 800 oui alors petit petite présentation petit petit prologue ben elli appartient à kiang jean oui qg qj motor et ça depuis plusieurs années 2015 donc le projet le concept des motos ben elli italienne mais sous la direction de qj moteur est quand même pérenne donc en fait on peut être tranquille la marque elle va perdurer les chinois investisse etc donc voilà donc ça c'est plutôt un bon signal pour le marché en tout cas ou pour ceux qui vont acheter ce type de moto donc il y aura plus de rebondissements pour l'histoire de benelli mais il n'y a plus non plus trop 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 de surprises pour les modèles parce que là concrètement la nouvelle trk 800 qu'on a qu'on attendait depuis deux ans c'est à peu près ça c'est ni plus ni moins qu'une qj motor en fait ce qui est là la même moto mais avec la vraie marque chinoise c'est un c'est quoi c'est donc un bicylindre en ligne oui bicylindre parallèle 754 cm3 c'est le moteur de la benelli 752 s le roadster qui était arrivé l'année dernière en a2 donc c'est une mécanique un peu ancienne maintenant un pour qj moteur benelli il était euro 4 ils l'ont euro 5 is et dans cette nouvelle trk 800 donc c'est un moteur sans trop de techno il n'y aura pas des modes moteur il n'y aura pas de centrales inertie pas de choses très compliquées ça va permettre de contenir le prix en fait pour ce gros trail à positionnement mixte routier mais qui est plus route crème il ya des routes 19 et 17 et on n'a pas encore trop d'idées du tarif non tarif on n'a pas encore trop d'idées donc ça devrait pas être trop cher c'est une moto qui est longue qui est très spacieuse de ce qu'on a pu voir au salon de milan au niveau de l'assist pilote passager c'est une moto assez massive ça pèse 230 plus de 230 kg pour à sec on est à 226 kg et 226 kg à sec ça va faire une moto un petit peu lourde mais de toute façon les chinoises et sont quand même souvent avec des matériaux pas aussi soigné peut-être que les japonais donc ils sont un peu lourdes et donc c'est une moto qui va arriver courant du premier semestre 2022 ok alors pour la fiche technique là je les sous les yeux on est à 76,2 chevaux à 8500 tours minutes en couple on est à 6,8 m de couple donc à 6005 tours minutes la TRK 500 était déjà une moto qui avait une vraie communauté c'est un peu un abus de langage mais c'est une moto plébiscité où il ya vraiment il ya des forums qui sont montés etc enfin voilà c'est un petit peu c'est même un vrai succès en italie ah ouais en italie elle est régulièrement top 5 du marché donc la benelli TRK 502 en italie ça marche très très bien moins en france c'est vrai et d'ailleurs il y en avait une autre chez benelli qu'on attendait ouais alors pareil leoncino 800 et leoncino 800 trails qu'on avait déjà vu il ya plus de deux ans et d'ailleurs quand on arrivait sur le stand à l'ecma on a eu l'impression un peu de revoir la même moto qui a deux ans ctrl c ctrl v un copier coller et donc là c'est un scrambler un peu néo rétro toujours le même moteur bicylindre 750 bicylinder en ligne 754 cm3 voilà toujours la même chose bah déjà la benelli leoncino 500 avait fait bonne surprise elle a eu bonne presse je me souviens c'est fred qui était parti l'essayer nous tous les deux on avait essayé ensemble pour motostation une benelli aussi la 502 c je crois que c'est ça et j'avais été particulièrement surpris clairement il n'y a pas d'arnaque en fait chez benelli le rapport prestation prix c'est tout à fait honnête là avec ce moteur 800 il monte quand même en gamme et surtout il s'ouvre finalement un public plus large on va voir s'il est réceptif je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de motards français notamment qui soit prêt autant pour une 500 cm3 à une petite cylindrée bon ça s'adresse à des gens qui sont un peu moins pointilleux mais je sais pas si le côté chinois va pas être un frein de toute façon le discours est toujours le même avec ces motos là c'est que bah il ya l'authenticité il ya aussi le pour la problématique du réseau donc on va voir ce que ça donne pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas donner votre avis un de toute façon toujours dans les commentaires carrément benelli maintenant bmw donc il n'y a pas trop d'actualité chez bmw c'est à dire qu'ils ont pas mal dégainé avec la rd etc on espérait avoir la gs 1300 vu qu'on avait déjà vu les prototypes on s'est dit bon bah peut-être qu'elle sera là elle n'est toujours pas là cela dit bon la 1250 vient de battre tous les records de vente ça y est c'est la moto la plus vendue en france devant la mt07 c'est juste un truc de ouf parce que quand tu vois le prix d'entrée de la moto ce qui leur permet j'imagine de faire subsister le six cylindres en ligne exactement c'est la dernière nouveauté en fait c'est que bmw a choisi de poursuivre la gamme k600 donc le six cylindres en ligne cher à l'image de bmw notamment en automobile poursuit sa carrière sous euro 5 il aurait pu s'arrêter là à cause de la norme et ben non c'est pas le cas ouf il est accompagné donc porté par quatre motos différentes donc toute une famille k16 on a donc la gt la gtl la bagueur la grande américa évidemment toutes ont à peu près les mêmes évolutions donc les évolutions communes principalement donc on a de l'équipement avec le nouveau tft couleurs bosch immensissime où tu peux regarder netflix ouais les autres mises à jour donc c'est au niveau de l'esthétisme ils ont un petit peu travaillé ils ont travaillé un petit peu l'ergonomie ils ont rajouté des boutons simplifié des commandes on note aussi que là sur la fiche technique la puissance est toujours la même 160 chevaux toujours par contre ils ont réussi à la faire arriver un peu plus tôt dans les tours et ça c'est quand même une sacrée perf quand tu sais les contraintes d'euro 5 est ce qui dit aussi finalement ces quatre déclinaisons de la k16 c'est le niveau d'équipement notamment sur la bagagerie oui plus tu montes en gamme c'est à dire de la gt à la grande américa qui est le sommet plus bas tu as du volume de chargement des valises un top case plus large etc patins couffins et puis c'est quand même deux familles différentes k1600 gt et k1600 gtl les routières à l'européenne voilà k1600 bagger et k1600 grand américa les routières à la façon us quoi voilà c'est ça donc on va pas s'éterniser là dessus on a déjà eu plein d'images on passe à la suivante et maintenant on arrive chez brixton là c'est intéressant brixton puisque brixton très vite ça fait partie du groupe autrichien ksr le autrichien ksr était surtout un importateur un distributeur dans certains pays distribue benelli dans d'autres royal enfield parfois les deux et c'est dans tous les pays d'europe puis se sont dit à peu près après 2015 ils se sont dit lors d'un salon de mille ans ben pourquoi on ferait pas notre propre marque donc brixton la marque propre du groupe ksr et là pour 2022 après la crossfire 500 voilà il dégaine la cromwell 1200 alors là on va s'attarder un peu sur cela parce que clairement pour moi c'est un c'est brel c'est un signal pour le marché c'est pas là c'est pas la seule cette année mais c'est si je ne m'abuse la plus grosse chinoise commercialisée sur le marché français pour le moment parce qu'on est sur un 1200 un twin parallèle 1200 refroidi le sein liquide on est d'accord concrètement c'est une moto qui est très inspiré de royal field de royal field de la triomphe bonne ville tu as un peu les chiffres là oui alors bicylindre parallèle refroidi par eau mais avec des belles ailettes comme sur une triomphe bonne ville le radiateur de refroidissement vraiment logé juste devant le moteur c'est tout vraiment comme une bonne ville doucement ça y ressemble beaucoup côté puissance on est à 82 chevaux à 6500 tours un moteur qui prend pas beaucoup de tours 108 newton mètre à 2 à 3500 tours minutes pareil donc ça fait vraiment un moteur qu'on veut rond et couple en bas la moto va peser 235 kg à sec donc ça fait pas une moto très légère mais on s'en fiche c'est une moto de balade il n'y a pas de vocation sportive voilà et puis de l'électronique un ride by wire des modes moteur il ya quand même pas mal d'électronique sur cette moto et un prix de vente là donc là on a une copie d'une on a une copie d'une triomphe bonne ville pour 9 999 euros là ça tape fort au niveau du prix et en fait c'est là où ils font super fort c'est qu'ils arrivent à proposer donc un 12 5 cm cube néo rétro donc ils sont plein dans la tendance pour moins de dix mille euros avec de l'électronique et attention parce qu'ils se sont pas adressés à n'importe qui pour l'équipement on est sur une injection magnétique marilly on est sur du bosch au niveau de l'électronique sur le les suspensions c'est du kayaba tu vois c'est que des c'est que des périphériques de de grandes marques en fait c'est pas de la chinoiserie comme comme on a souvent tendance à dire là on est sur du sérieux sur du lourd pour moi on est en train de passer un de franchir un cap dans l'industrie moto la chine est ultra chaud 2 c'est pas forcément un bon un bon signal pour les constructeurs européens et les constructeurs japonais qui vont peut-être bas en tout cas ils vont devoir se remettre en question peut-être ouais ouais et nous on a un peu ce débat entre nous on a vite tendance à dire dans les rédactions de la presse moto à vous allez voir ça va faire comme quand les japonais sont arrivés à l'époque face aux anglais les ont démonté pas sûr toi tu as une théorie là dessus tu as un avis non pas sûr parce qu'ils arrivent avec moins de technologies moins de les japonais sont arrivés dans les années 70 80 ils ont apporté très vite très vite de la fiabilité et de la performance supplémentaire pour l'instant on voit pas les motos chinoises apporté de la fiabilité supplémentaire par rapport aux japonais excuse moi mais c'est pas possible et de la performance j'attends de voir une cf moto battre une rcv de moto gp c'est vraiment pas pour demain quoi ouais voilà mais n'empêche les japonais ont commencé en copiant donc on ne sait pas où est ce que cela va nous mener à la moto suivante déjà ouais bien sûr allez allez moto suivante on reste dans les baies et là ça nous parle tous les deux bimota donc bimota on va recontextualiser aussi bimota il ya un an et demi je dirais presque deux ans même oui oui même parce qu'en fait on a eu le premier concept de la tesi h2 c'était au salon de milan 2019 donc je dirais que c'est 2019 que kawasaki a racheté 49% en départ de bimota là depuis ils sont passés à 51% donc c'est le signal est fort c'est ça y est ils prennent les choses en main ils sont décisionnaires à 100% et donc il nous présente en plus de la tesi h2 qu'on a essayé il n'y a pas très longtemps sur moto journal il nous propose la kb4 tu nous récapitule un petit peu ouais alors kb4 en fait facile rémi c'est une on utilise le moteur de la ninja mille sx quatre cylindres en ligne assez moderne euro 5 tout ça associé à l'électronique dans un tout nouveau cadre comme toujours bimota les travail donc là c'est un treillis tubulaire en acier rigidité choisie nouveau bras aussi en aluminium que moi je le trouve pas beau et que toi j'adore bon voilà et puis avec une des solutions techniques un peu innovante notamment des grandes écopes latérales où il court parcourt toute la moto jusqu'à l'arrière de la moto pour refroidir le radiateur de refroidissement qui est placé sous la selle du pilote ouais ça c'est dans l'axe donc voilà donc ça on connaissait déjà cette technologie là la benelli tornado non à l'époque tornado très benelli tornado très 900 et puis en superbike pour ceux qui s'en rappellent la foggy petrona fp1 ouais et en fait donc ce qui est super intéressant est ce que nous a dit benoît donc l'importateur de bimota en france qui est à l'origine va qui est toujours d'ailleurs le concessionnaire kawasaki de cannes il nous expliquer et ça c'est super intéressant et ça explique pourquoi kawasaki aussi investi dans cette marque c'est que il ya un endroit où bimota a en aura de fou c'est au japon les japonais sont fans absolus de bimota la plupart des motos partent là bas je crois que par exemple en france les tesi h2 on en a eu deux qui ont été vendus deux trois pas moins de cinq et au japon il n'a plus de 30 ou un truc comme ça et là toute la production de cette nouvelle kb4 que vous découvrez là en fait elle va directement au japon les premières c'est pas pour l'europe c'est direct hop ça part japon ce qu'on n'a pas mentionné c'est qu'il allait avoir deux versions une version kb4 donc avec l'habillage un peu joli dont on avait déjà vu des photos volées et une version café rasseur où on reconnaît le feu avant de la z900 rs et donc voilà donc c'est un échange de bons procédés et ça peut être prometteur pour avoir essayé la bimota tesi h2 donc quand ils disent qu'ils vont refaire une carte au et lui mettre un peu des chevaux je peux les croire parce que franchement tu sens qu'il n'y a pas le j'allais dire un truc méchant mais tu sais les japonais ils sont très carré respectueux énorme et tout ça voilà et ben je peux dire que la bimota tesi h2 là ils se sont pas trop pris la tête ils ont mis vraiment des chevaux et c'est pas la même réponse à la poignée de gaz donc je pense que ce sera la même chose la ninja mille et six c'est une moto que j'aime bien là elle est encore plus jolie elle va être servie avec du carbone en pagaille des pièces fabuleuses un peu d'originalité le fait d'avoir mis le refroidissement à l'arrière ça lui apporte de la singularité et je trouve ça ultra cohérent ouais ça va ça va lui basse en termes techniques ne plus avoir de radiateur derrière la roue avant ça dégage de la place tu peux aménager la géométrie colonne de direction tu peux la fermer ça peut faire un empattement plus court l'entraxe entre la roue avant et la roue arrière diminuer par rapport à la ninja minessix donc une moto peut-être plus agile plus vive bon ça va être intéressant et puis l'apport de kawasaki ça va faire du bien à la marque parce que même si du coup on pourra plus avoir de bimota avec des moteurs suzuki ou des moteurs ducati au moins on va avoir le service après-vente d'un gros leader japonais les pièces le on peut être tranquilles de ce côté là donc ceux qui vont acheter demain une bimota ils vont pouvoir être tranquilles il y aura il y aura les reins derrière il y aura l'appui économique d'un gros constructeur japonais ça c'est quand même bien pour rendre la marque pérenne donc bimota kb4 et kb4 rc on a hâte d'aller essayer c'est alors le prix quand même ah oui le prix le prix on est à 35 mille euros pour la version carrénais environ c'est pas totalement arrêté et c'est 2000 euros de moins pour la version rc et pour rester dans les chiffres on est à 142 chevaux à 10 mille tons minutes ça commence à faire des watts et en termes de poids c'est assez c'est assez intéressant on est à 194 kg à sec ouais ça c'est pas mal bon on va rester du côté de la chine on retourne du côté de la chine parce qu'on passe dans l'essai et on va parler des cf moto donc cf moto est une marque chinoise qui là bas est considérée comme une marque haut de gamme oui c'est une marque qui équipe notamment les forces de l'ordre en chine donc c'est une marque plutôt positionnée plutôt haut de gamme en chine ok non alors que chez nous elle a encore elle avait encore il ya pas si longtemps que ça bah pas trop d'image c'est vrai que jusqu'à présent les productions cf moto était franchement pas friolante mais là ça y est ils ont franchi un putain de cap pardonne moi l'expression et je le redis c'est un putain de cap avec premièrement la gamme clx qui a été présenté à milan en 2019 mais qui arrive que maintenant c'est des roadsters néo rétro avec un vrai look ça a été dessiné par un par un espagnol qui est issu de la filière italienne en fait qui a fait des écoles de design italienne donc la première déclinaison de cette gamme clx qui vient avec trois motos c'était la héritage qu'on a déjà essayé donc on va on va faire assez vite mais pour vous faire un petit peu le topo c'est un bicylindre en ligne de 700 cm cube très ressemblant à celui de la verse 650 qui allait à 180 degrés qui a ses motos qui a pas mal d'équipement qui est pas trop mal fini pour une pour une moto chinoise je pense que d'un sens on pourra bientôt plus le dire qui est vendu 6990 euros très agressif en termes de prix homologué à deux bien sûr en termes de partie cycle on est sur un cadre tri tubulaire on est sur un bras aussi en aluminium à l'arrière donc des choses somme toute assez commune mais c'est quand même une moto qui a une vraie image qui sera donc décliné avec d'autres versions qui ont été donc présentés définitivement donc ils sont prêts à arriver en concession à ce milan là donc c'est la adv la sport la sport à des étriers brembo c'est une sorte de café racer vraiment sympa et en fait j'ai l'impression donc comme je disais que pour moi c'est un vecteur d'image cette gamme là et elle est là pour un peu préparer le terrain à la vraie nouveauté cf moto sur laquelle on va s'attarder beaucoup plus là on rentre dans du sérieux cf moto donc pas grâce à une joint venture avec ktm qui n'est pas bête donc pour vous la faire simple la joint venture comprend un accord de production sur la marque ktm pour la diffusion sur le marché asiatique donc ça veut dire que cf moto produit des motos ktm pour l'asie donc elles ne sont rien n'arrivent pas en europe celle ci et en plus de ça il ya un accord et un échange de technologies autour du bicylindre en ligne de la 4e oui de la 790 duke qui est un bicylindre en ligne calé avec un calage un peu particulier c'est combien degrés moi je sais plus avec un calage un peu particulier en gros l'allumage à 75 degrés je crois quelque chose comme ça donc du coup ça lui offre pas mal de rondeur ça lui offre énormément de peps donc c'est un vrai moteur ultra moderne et cf moto a le droit d'utiliser ce moteur là et la première moto c'est la 800 mt oui alors qui est une moto on en parlait tous les deux qui est une moto vraiment charnière tu disais rémi explique nous un peu pourquoi pas bah en fait pour moi c'est la moto chinoise la plus aboutie de tout cas de ce millésime 2022 je pense que même la brixton à côté c'est un c'est moi c'est moi parce que là voilà on va pas se mentir elle a une gueule de triomphe elle a un nom de yama et elle a un moteur de ktm donc elle est très elle est pile quand même dans ce qu'il faut dans ce qu'on cherche en europe voilà donc déjà c'est un trail donc avec deux déclinaisons une sport et une touring la touring est un poil plus orienté tt mais c'est quand même une moto où tu retrouves le 4e tubulaire il est très 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 similaire à celui de la 790 aventure le brossillon est aussi très similaire on a apparemment le même équipement que la 790 aventure sur la donc la puissance on est donc à 95 chevaux à 8000 tours minute on est à 77 newton-mètre de couple à 7500 amortisseur et fourche kayaba c'est pas du wp on est sur des étriots 4 pistons rihuan donc on est déjà dans du sérieux en fait et niveau équipement moi c'est là où ça m'interpelle le plus alors je prends la liste parce qu'il y en a une tartine tac 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 on a une bulle réglable un embrayage anti dribble une injection donc bosch une poignée de gaz électronique et des assistances de sécurité je pense notamment un traction control un abs d'angle on a aussi un régulateur de vitesse un écran en couleur avec connectivité bluetooth on a des leds des crash bars et donc la version touring est encore plus équipée où on retrouve notamment donc des poignées chauffantes avec une selle chauffante d'origine une béquille centrale un sabre en aluminium des protégements un capteur de pression un shifter up and down le régulateur de vitesse la béquille centrale bref il ya tout 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 et risque d'y avoir les capacités dynamiques aussi tu vois même s'il n'y a pas le pour le coup le réservoir à débordement de la 790 aventure qui est vraiment 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 efficace quand bien même tu te retrouves avec un bicylindre qui a vraiment la santé une participe qui est sérieuse une gueule qui est moi qui est dans l'air du temps quoi quand même voilà anguleuse sportive ressemble à d'autres motos un peu qui viennent de chine mais elle est dans le coup quoi au niveau de la ligne non là clairement c'est un produit ultra abouti c'est assez menaçant je trouve pour moi c'est assez fou de la part de ktm d'avoir fait un truc comme ça alors il se cannibalise pas totalement parce qu'évidemment ils conservent le bicylindre 890 qui est l'évolution du 790 qui n'a pas grand chose à voir honnêtement il est beaucoup plus performant c'est tous les curseurs tous les curseurs à monter à fond parce que le 790 avait quelques faiblesses je sais pas si tu te souviens il avait un creux à bas mi régime là c'est la mise à la norme direction vers la norme euro 5 lui aurait pas fait de bien donc très vite ktm a basculé sur 890 il se conserve aussi bien sûr leur suspension wp ça il les lâche pas mais non clairement c'est un vrai tournant pour le marché cette moto mais la menace est réelle parce que voilà le prix on est sur la version standard donc appelé sport on va être autour des dix mille euros d'après leslie de gd france qui est l'importateur officiel de la marque et pour la touring on est autour des douze mille euros donc douze mille euros avec l'équipement full équipement d'habitude ces derniers temps on disait vous disiez notamment sur les commentaires sur moto station ou sur enfin chez moto journal sur youtube aussi pour 15 mille euros t'as plus rien bah là douze mille euros t'as une moto full équipée donc là c'est quand même très agressif sur le marché là franchement ça va secouer plus d'un alors je sais pas encore une fois je sais pas qui sera prêt à franchir le cap de moto chinoise il ya encore l'interrogation du réseau mais alors cef moto fait des gros efforts au niveau de son réseau pour essayer de l'élargir là c'est quand même pour moi c'est une moto charnière dites nous ce que vous en pensez en commentaire mais on est sur un truc franchement ça blague pas carrément on passe maintenant au dé avec ducati les grands absents de ce salon de milan alors qu'ils étaient à domicile ducati absents du salon de milan bon enfin bref bon en même temps il n'avait pas grand chose à présenter de très neuf on va revenir assez rapidement sur ce qui est déjà sorti ce qu'on a déjà essayé la principale nouveauté c'est la ducati street fighter v2 qu'on a déjà essayé sur moto station sur moto journal une base de panigale et v2 déshabillé à la mode street fighter avec ce moteur bicylindre donc un roadster bicylindre performant chez ducati mais qui reste quand même une moto avec un positionnement prix performance tout ça un peu délicat 153 chevaux pour 16 990 euros la remy c'est en fait c'est environ 1000 balles de moins qu'une speed triple 1200 qui est une balle atomique qu'on a essayé qu'on a comparé même sur moto journal vous pouvez aller voir le comparant avec la street fighter v4 d'ailleurs pour moi il tient pas la comparaison cette moto d'autant plus que je connais pas mal ce moteur parce que sur la route notamment ce qui va être la vocation première de cette street fighter j'avais fait paris nice par les petites routes l'aller-retour par les petites routes ça m'avait pris trois jours avec la panigale v2 pour essayer de voir si c'était la dernière sportive pour la route la réponse est non parce qu'en fait le moteur est ultra creux elle marche que dans les tours et et donc non déjà elle chauffe à mort la street fighter va chauffer aussi donc je pense que c'est une moto ça va être délicat alors c'est un super bel objet ça on peut pas leur enlever ils savent faire du 4 elle reprend à peu près toute l'électronique de la street fighter v4 elle reprend son look tente t'as même les petits ailerons en option si tu veux ils ont quand même changé la démêlée l'on fait tirer un peu plus court mais je suis pas sûr que ça la sauve face je vous dis à une speed triple quoi ok donc sans conclusion on enchaîne on va rester dans la famille street fighter oui avec une nouvelle version de la street fighter comme la panigale v4 la street fighter v4 a le droit à sa version sp donc en gros c'est à peu près la même chose que pour la panigale sp c'est jante carbone aileron carbone on a une fourche aux lintes piloté on a des commandes par par moment des commandes reculées mais des repose pieds en aluminium réglable façon commande reculée pour la piste voilà la moto de les jantes on perd quand même 1,4 kg donc pour les masses non suspendues c'est intéressant on a surtout un rapport puissance de fou furieux on est à 208 fois pour 196 kg c'est bien que sur le marché il reste des motos complètement déraisonnable comme ça nous quand on les essaye on dit mais non mais ça c'est beaucoup trop mais malgré tout c'est hyper bon quoi ces motos là donc tant mieux que ducati poursuivent dans cette voie de moto élitiste qui va être de toute façon très très cher on reste et ducati avec maintenant la multi strada pyspick est un peu dans la même veine c'est à dire qu'ils ont poussé tous les curseurs à fond là alors là ils sont en roue libre complet alors la course pyspick pour les motos n'existent plus pour autant la multi strada revient la multi strada v4 avec une édition pyspick donc dans un coloris dans un nouveau coloris mais ils ont un peu bossé quand même parce que en gros il ya ils ont un peu retravaillé la géométrie oui alors en fait il ya elle est plus en roue mixte un peu trail 17 19 aller en route 17 17 donc des vrais roues de roadster et donc ça a un peu changé là aussi la géométrie de cette moto qui maintenant du coup à une vocation à faire de chemin c'est route 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 only donc l'empattement a été retravaillé langue de langue de chasse on est donc sur des routes 17 on a un peu de carbone fait on est à 170 chevaux j'ai pas le tarif si je crois que c'est 20 mais c'est ça 28 990 euros elle sera dispo courant décembre c'est un genre de maxi maxi super mode ouais je sens que ça va être une bonne une bonne brelle dites nous votre avis en commentaire et on passe à la suivante qui n'est pas une nouveauté que est une moto qu'on attend toujours je parle bien évidemment de la ducati desert x exactement donc a été montré en concept en 2019 ce salon de milan à l'époque pour vous la faire courte c'était une scrambler habillé par le designer français julien clément qui est aussi à l'origine de la panigale v4 donc elle était basée sur la scrambler 800 une base mécanique que j'affectionne tout particulièrement même si je trouve que c'est c'est une moto cas c'est une base mécanique qui a beaucoup de caractères et je trouvais ça vraiment top le problème c'est que la seule info qu'on a enfin le problème pour certains ce sera ce sera une bonne chose pour moi pas trop elle va maintenant changer de base mécanique le produit final sera sur la base de 950 de la multistrada 950 voilà le v2 refroidi par eau moderne ouais donc c'est une moto qui va faire finalement plus de puissance par contre un c'est sûr on va pas être à 80 chevaux on va être au dessus de 100 chevaux mais je suis pas sûr que c'est ce qu'on cherche pour ce genre de moto non c'est pas sûr que c'est ce qu'on cherche et puis bas ça va faire aussi une moto avec plus de techno plus d'électronique plus cher mais il ya un truc que j'aimerais souligner tu vas peut-être pouvoir m'en répondre parce que toi qui est très caléant la question c'est que ce trail a une identité très kajiva ouais alors que on va y revenir après mba booster lance des motos sous le nom sous l'appellation de wiki explorer donc pas kajiva qui ont aussi des gueules très inspiré notamment de la 900 éléphants complètement ça veut dire quoi ça veut dire que ducati a les droits mais en fait non qui a les droits en fait maintenant le truc qu'il ya c'est que ducati surtout ils veulent pas laisser passer un segment porteur ils voient la moto guzzi v85 tt ça c'est un carton il voit que le maintenant les gros trail peuvent se tourner aussi vers des lignes plus classiques faire de l'héritage bm avait l'intention bmw ils ont fait l'urban gs mais ils avaient l'intention d'aller plus loin sur la base de la gs à refroidissement liquide dans le côté rétro le 900 nordaine donc il ya la 900 nordaine qui est aussi avec une ligne aussi classique du faron etc ducati ils sentent le danger quoi ils veulent pas que ça leur échappe donc ils s'engouffrent dans cette voie avec cette moto voilà donc du coup on aura bientôt plusieurs kajiva mais une ducati et une mv agusta on va avoir aussi une nouvelle panigale v4 chez ducati dont on n'a pas encore qu'on vient de recevoir les infos en fait mais on a pas encore tous les éléments on parle d'essayer la semaine prochaine moi en tout cas je parlais c'est la semaine prochaine à gerès ça va quoi gerès circuit moto gp des pneus de balle de guerre des petites sessions de 20 minutes ça va aller quoi faut juste que tu te reposes la veille mais c'est cool c'est bon on va aller essayer en gros une nouvelle électronique une nouvelle aérodynamique parce qu'il ya des nouveaux ailerons ouais c'est du caviar là clairement on a une nouvelle fourche aux lignes pilotées donc c'est la s c'est une nouvelle v4 s qu'est ce qu'on a d'autre ils ont un petit peu retravaillé l'ergonomie notamment au niveau du réservoir pour pouvoir plus de maintien pour se tenir de manière donc j'ai hâte d'essayer on vous fera le topo suivez nos achetez moto journal et vous aurez l'essai et je pense qu'on a fait le tour chez ducati on passe à une autre marque allez maintenant on passe dans les haches avec honda alors encore une fois il ya une nouveauté que vous avez déjà vu qu'on a déjà essayé qui est déjà en vidéo sur la chaîne motostation c'est la honda nt 11 ans on va vous faire vite fait un récap toi tu l'as essayé donc je te laisse le faire hyper facile la nt 1100 vous irez voir l'essai vous irez voir mj station aussi mais c'est le retour d'une routière enfin chez honda donc une moto qui va remplacer la deauville 700 une moto qui va remplacer à la fois la cbf 1000 f un peu moins la panne européenne parce que c'est une moto plus light quand même donc 14 999 euros moteur d'africa twin 1100 qu'on peut raccoupler à la boîte dc t bien sûr 102 chevaux 248 kg tout plein fait des valises d'origine mais les valises de l'xadv donc pas de valises dans lesquelles on peut mettre un casque intégral une bulle réglable manuelle full équipée quand même il ya des poignées chauffantes une béquille centrale c'est le gros atout de cette moto moins de 15000 euros et tout équipé on peut l'acheter comme ça donc c'est vraiment vraiment très bien on annonce on a appris ça au salon de milan des grosses grosses commandes sur cette moto du réseau honda donc ils ont vraiment de l'avance d'ailleurs je vous laisse je termine juste sur cette moto que pour vous dire qu'on est toujours dans une année 2022 poste co vide avec des difficultés de fabrication pour toutes les motos du marché tous les constructeurs nous l'ont dit et donc si vous voulez par exemple une nouveauté ou si vous voulez cette nt100 si vous voyez si vous vous dites j'irai à l'essayer au printemps je vais réfléchir après vous l'aurez pas en 2022 c'est mort donc il faut vraiment vous presser si vous voulez une moto et ça c'est toute marque confondue là on va rentrer dans le dur oui concept pas concept ébauche idées idées ornette on a remet sur la table le patronyme de ornette et ça c'est grave bon alors on a flippé tous les deux avant d'aller à milan dans l'avion ouais c'est dans l'avion qu'on a vu la première publication et on l'a vu vraiment en éclair on voit une espèce de silhouette blanche sans trop d'éléments mécaniques et tout et on s'est fait non ils vont faire une ornette électrique on était en stress complet on a été rassuré on arrivait sur le stand ond'a il n'y avait pas spécialement d'exposition enfin il y avait une un show tu voyais des pistons qui s'animaient t'en voyais que deux d'ailleurs ils étaient en ligne donc on a déjà des théories pour la motorisation notamment parce qu'on avait un bruit on avait un bruit qui sonnait très rock ça faisait très soit bicylindre avec un calage particulier soit un 4 cylindres pareil avec un calage particulier c'était un peu ça fait un bruit de v4 mais pas trop donc en plus c'était des pistons en ligne donc c'est soit un bicylindre en ligne avec un calage particulier comme une mt07 bah comme tous les nouveaux bicylindres en ligne de façon les bicylindres en ligne moderne c'est comme ça soit un 4 cylindres pareil avec un calage cross plane croche cross plane je vais y arriver façon r1 c'est prometteur d'après honda alors donc il se réutilise bien le nom ornette ça c'est très bien ça une grosse grosse image en europe pour les plein de gens que vous nous regardez vous avez peut-être eu une ornette vous en avez peut-être encore une un bien sûr donc ça c'est très bien que la ronette reviennent surtout que honda sur le segment road sort sportif midsize midsize plus il n'y avait pas eu les plus grand monde il est temps qu'il se réveil donc et vraisemblablement la moto est bien avancé même si bas finalement on n'en voit rien et ce serait plutôt une moto de fin 2022 ou tout début 2023 on reste dans les haches oui avec la uswarna norden 901 encore une fois c'est pas une nouveauté toute fraîche on l'a déjà essayé surtout qu'on l'avait vu il ya super longtemps ça fait plusieurs fin ce salon de milan l'avait déjà elle était déjà apparu dans une version concept qui finalement concept était quand même très très avancée donc cette moto ça fait un petit moment qu'on la voit quand même c'est vrai que ça fait 100 ans qu'on la voit donc on va faire assez vite concrètement c'est une ktm 890 aventure redessinée avec l'identité uswarnal s'appelle 901 on a toujours le réservoir à débordement le bicylindre en ligne avec un calage particulier un 4 et tubulaire un bras aussi en aluminium la totale full équipement centrale inertiel bosch au niveau des tarifs je sais pas s'ils les ont déjà communiqué je recherche si ça ça va être dans une fourchette allant de 14 à 15 mille euros c'est 14 500 à peu près voilà donc c'est plus cher que la 7 4 que la 8 90 ktm aventure mais ça c'est toujours la logique les motos usquebarna sont un peu plus haut de gamme et donc elles ont de meilleures suspensions wp par exemple etc et donc elles sont elles se placent toujours au dessus en termes de tarifs des ktm et là je peux m'empêcher de penser la cf moto 800 mt bon bref on verra je suis persuadé qu'il y aura des confrontations et on passe à la marque suivante bon chat maintenant on va parler de kawasaki alors kawasaki on va pas cacher notre toute petite déception mais ça va cette bonne guerre en fait kawa beaucoup communiqué communiqué avant que le salon de milan sur leurs travaux sur ce qui était en cours l'électrification l'hybridation on s'attendait tous à avoir à voir d'un début de projet d'ailleurs ils ont fait un clip qui est passé un peu inaperçu on l'a relayé quand même leur clip pour annoncer l'hybridation on voit une moto qui parcourt l'autoroute on voit clairement que la carte qui est utilisée c'est la ville de paris la moto traverse la ville en question en électrique et repart en thermique et ils ont utilisé la ville de paris pour pour leur plan d'annonce c'est donc nous on était très attentif à retrouver ça au sein de milan raté caramba pas pour cette fois caramba donc en gros qu'est ce qu'on a eu sur le stand kawa il ya quand même eu des petites choses on va pas on va pas on va pas abuser les principales nouveautés sont une kawasaki h2sx mise à jour avec notamment l'ajout d'électronique on a l'arrivée d'un radar ouais alors à la le elle gagne cette moto les alertes anti collision qu'on a déjà eu chez par exemple chez bmw ou chez ducati par exemple sur le ministère de la v4 donc il ya un radar avant un radar arrière donc pour avoir un régulateur de vitesse adaptatif donc si on arrive près des voitures sur l'autoroute trop près hop la baisse la vitesse descend et à boucal pour garder une distance de sécurité vis-à-vis du véhicule qui vous précède et puis dans les rétroviseurs il y aura des alertes d'angle mort donc si jamais il ya un véhicule qui vous rapproche trop près de votre moto vous allez avoir une alerte dans le rétroviseur tout ça c'est ce sont des technologies qui viennent évidemment de l'automobile alors ça moi je l'ai essayé sur la multistrada v4 les alertes d'angle mort je trouve ça assez anxiogène mais le truc cool c'est que donc ça cette nouvelle technologie elle arrive avec un oucran un nouvel écran tft couleur dont les dix années ont été repensés qui est pas vilain et surtout ils ont été obligés d'aménager la face avant de la de la de la h2sx et je trouve mettre ce radar pour pouvoir intégrer ce radar et je trouve que ça lui est plutôt favorable ce que je trouve plus jolie comme ça bon d'ailleurs avec la h2sx arrive une autre notre lifting là c'est la versi 650 pareil léger lifting esthétique pardon les petites canines à les petites dents qui avaient dessous ont été un petit peu à serrer ils ont rajouté pareil de la techno attraction control qui à mon avis n'a pas servi à grand chose parce qu'on ne peut pas se mentir ce moteur là c'est pas forcément le plus débordant non c'est pas le plus violent on pouvait s'en passer du traction control bon ils ont mis l'écran tft couleur qui assure à peu près toute la gamme qui reprend les graphismes qui est super bien fait moi je le trouve très joli qu'est ce qu'on a d'autre on a une prise usb voilà on a deux trois petits écrits de trois petits équipements et le prix prend 350 euros ce qui n'est pas une inflation déconnance quand tu vois quand même les nouveautés on est à 8600 euros voilà pour pour ces cas voilà qui sont des nouveautés fraîches une autre nouveauté que on a essayé là pour couche c'est moi qu'il a essayé dans moto journal c'est déjà sorti c'est la z650 rs une moto ultra cohérente je trouve c'est concrètement une z650 qui reprend les lignes de la z900 rs dans le discours officiel mais c'est assez juste en fait elle reprend les lignes de la z650 première du nom qui est sorti en soixante et ouve dans les années fin des années 70 de toute façon je dois la voir ici tu vois 77 77 sauf c'était un 4 cylindres à l'époque c'était pas un bicylindre bon ouais mais globalement je trouve que ça lui va super bien cette moto cette ligne oui et puis c'est vrai que ce moteur là il a il a un caractère il commence à être un petit peu vieillissant et finalement cette petite trop d'ingote je trouve que ça lui va bien ça fait une moto cohérente qui est vendue donc j'en profite 8 299 euros qui fait 187 kg à sec 68 chevaux voilà une moto réussie dont l'essai est ici ou sur motostation par alexis de lys et c'est une moto qui sera homologué à deux bien sûr ça c'est important parce que ça fait encore une offre à deux supplémentaires et une offre à deux aussi pour kawasaki et ça c'est hyper important par exemple chez yamaha la mt07 les ventes de à deux c'est presque 50% des ventes donc pour un constructeur japonais comme ça généraliste c'est hyper important de ajouter une moto à deux à son portefeuille donc on passe maintenant chez ktm pas trop 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 de révolution chez ktm des mises à jour notamment de la super duke gt de la super duke r evo du coup qui gagnent des suspensions à assistance électronique n'avait pas de suspension électronique la super duke gt oui mais là les dernières évolutions des suspensions électroniques apex wp quelque chose ils ont aussi mis un tirage plus court à la poignée de gaz comme si elle était ouais alors pour ceux qui trouvaient que ça ça pétait pas assez à l'ouverture des gaz voilà les moins de servir elle a affiché à 18199 euros en standard ouais alors avec 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 deux options on est à vingt mille enfin bref de toute façon ça reste un roster méga roster hyper musclé très cher donc pas de bouleversement juste de l'équipement plus mais par contre je pense que là on a tout donc du coup on peut plus rien faire sur la super duke r c'est fini là on est on est au bout donc pour la prochaine va falloir penser à autre chose un v4 qui sait et donc dans la famille super duke la gt aussi a été mise au goût du jour et elle hérite aussi de nouvelles suspensions les wp semi active elle avait déjà mais là c'est un upgrade c'est les meilleurs les toutes dernières c'est ça et elle a aussi le tableau de bord maintenant de la super aventure dont je parlais tout à l'heure avec les graphismes incroyables etc donc une mise à jour chez ktm on reste timide avec peut-être on l'évoquait tout à l'heure ah oui alors une rc8 parce que on a vu des photos voler de la dune rc8 sur la route donc avec des phares donc cette moto ultra sportif qui s'est vendu hyper rapidement en quelques minutes et pourtant très cher donc une sportive avec un moteur de 890 duker ils vont faire une version de route certainement plus abordable ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les amateurs de sportif ouais carrément carrément on passe maintenant on revient dans le groupe piaggio on va chez moto guzzi avec ce qui était pour nous avant d'aller à milan la nouveauté de l'année ouais alors la nouveauté du salon de milan 2021 pour les millésimes 2022 et peut-être oui sûrement franchement peut-être la nouveauté de l'année 2022 c'est possible alors on va commencer la présentation en disant que on l'a vu en vrai on s'est approché on est d'où notre enthousiasme on était tous les deux à un poil déçu peut-être qu'on en attendait trop cela dit on reste quand même sur une moto comme ça sur le papier qu'elle est réussie c'est pas une moto anodine pour moto guzzi c'est la moto du centenaire et qui bascule finalement la marque dans une nouvelle scolaire parce que elle hérite d'un moteur liquide et oui enfin un moteur bicylindre refroidi par eau chez moto guzzi alors on a déjà présenté cette moto sur motostation youtube on a écrit une boulette que le moteur était transversal par rapport au sens des cylindres non ce moteur est longitudinal si on prend en compte la position du vilebrequin mais à coule pas excusez nous on la fera plus les les fans à de la technique désolé mais c'est quand même un moteur qui est très innovant pour moto guzzi refroidi par eau malgré tout les la forme du moteur va quand même pouvoir conserver un refroidissement naturel parce que les le moteur est balayé par le vent en roulant mais c'est un moteur qu'on avait déjà vu il ya très longtemps en fait chez moto guzzi lors d'une visite il travaillait sur ce moteur à refroidissement par eau depuis 2013 à peu près donc donc en fait c'est une nouvelle étape pour moto guzzi avec un moteur plus moderne plus de 1000 cm cube qui va des 1042 cm cube qui va développer 115 chevaux et beaucoup de couples donc ils n'ont pas basculé dans la puissance extrême c'est un moteur euro 5 qui va miser sur l'agrément sur le couple à mi régime qui conserve bien sûr une transmission par cardan très évolué chez moto guzzi pour cette moto et cette transmission par cardan va pourra même recevoir un embrayage anti-drib et un quick shifter open down donc là total plus de ça donc on a toute la panoplie contemporaine à savoir une emu avec le traction control et tout ce qui va avec on a même une aérodynamique active ouais aérodynamique active avec des petits volets vous allez le voir un rémy il a fait des plans de ça sur au salon des petits volets sur le carénage qui vont se déployer en fonction de la vitesse donc on a été très étonné de voir que c'est évolué en souverain bas je suis pas trop ce que ça va protéger en fait les coudes moto j'ai été frileux des coudes moto guzzi pour ceux qui ont des aérations sur les coudes c'est pas top moto guzzi annonce 22 % de pression de l'air sur le pilote en moins je sais même pas comment ils font pour calculer ça mais il y aura aussi une bulle réglable électrique pour cette moto qui a une allure un peu spéciale certains la comparent à une on sait pas trop elle n'est pas vraiment néo rétro elle est classique elle est quand même moderne dans sa forme arrière voilà elle ne triche pas c'est une routière c'est un roadster routier coiffé pour rouler c'est pas un trail donc non mais c'est une bonne position un bon positionnement de la part de moto guzzi sont intelligents là encore une fois reste bien sûr la question du prix parce que on va être sur une moto qui va être premium haut de gamme calé sur bmw peut-être donc plus de 15 mille entre 15 et 20 milles voilà bon on ne sait pas trop encore moto guzzi n'a pas annoncé le prix de cette moto on verra ça dans les semaines à venir on a tous très hâte de l'essayer de toute façon exactement on reste dans les m on reste chez les italiens enfin les italiens pas vraiment avec moto morini qui est du coup maintenant la propriété de song naine oui alors moto morini qui aurait pu par disparaître il faut voir aussi le verre à moitié plein la marque aurait pu disparaître maintenant ses ondes n qui est le propriétaire donc ils amènent donc un soutien financier et puis vont fabriquer les moteurs et vont tout fabriquer moto morini distribué en france par la sima ils arrivent avec un premier trail midsize escape 650 moteur 650 cm3 qui ressemble beaucoup au moteur de la kawasaki versi 650 de la z 650 même calage d'ailleurs quand on démarre on a un peu l'impression que ce soit c'est le même moteur c'est pas un moteur qui est ultra sexy on a pu l'essayer en corse qui est ultra sexy à l'usage c'est un moteur qui fait le job voilà par contre la moto elle est jolie elle est plutôt bien équipée large écran couleur bel équipement de haut niveau des périphériques fourche suspension tout ça donc bon bah c'est plutôt bien ça fait une moto de plus sur le marché aussi également homologué à deux que toi donc tu as déjà essayé donc on va pas s'éterniser juste globalement les chiffres 7599 euros avec les jantes à bâton 7999 euros avec les jantes à rayon 60 chevaux 213 j'en tousse tellement 213 kg à sec dispo fin novembre 2021 donc on est sur un bicycline 650 cm3 4 trilles tubulaires bras aussi en aluminium moulé maintenant c'est devenu légion fourche amortisseur marzocchi tu dis marzocchi ou marzocchi oui voilà bon peu importe une hauteur de celle entre 820 et 845 mm à réservoir de 18 litres et étrier double piston à l'avant avec un comportement dynamique de ce que m'en a dit les crmj plutôt pas mal ouais ouais c'est bien il ya un peu de transfert de masse elle plonge un peu au freinage mais la moto elle travaille pas mal en suspension on a fait des routes de corse revêtues de façon inégale elle est confortable c'est une bonne moto confortable pas voilà et cette moto arrive avec une autre la moto morini 16 medio qu'on connaît depuis en fait 2019 ouais mais qui arrive enfin donc du coup il y aura deux versions il y aura une version un petit peu scrambler une version plus roadster donc 16 medio pour 650 c'est le même moteur je crois que c'est le même châssis même moteur même châssis tout pareil c'est là le plus le plus le coup pendant un peu néo rétro de cette plateforme moteur châssis voilà mais bon par contre sur ce monde là comme sur ce créneau là il commence à y avoir du monde un z 650 rs et brixton crossfire 500 des motos néo rétro plutôt chinoises des motos là la cf moto celle c'est lx 700 qui est vachement bien donc là ça commence à faire du monde un donc c'est dur de se démarquer ça va être compliqué mais de toute façon je pense que c'est plus la escape leur cheval de bataille donc donc à voir donc on reste encore chez les italiens on reste encore avec du m là on est chez mv agusta alors très rapidement qui ont déjà été présentés qu'on va juste citer pour vous les montrer la mv agusta super vélo de chez ago les infos sur motostation ou sur moto journal la mv agusta brutale nord war green c'est vieux ça déjà bon bref vous la voyez derrière nous et les nouvelles mv agusta f3 rr avec notamment l'apparition d'appartistes aérodynamiques c'est des espèces d'ailerons intégrés un peu façon cbr 1000 rr rr à oui c'est moi ça ressemble voilà mais la vraie nouveauté chez mv agusta de choses c'est qu'on a pour milan 2022 une nouvelle marque avec deux nouvelles motos et je m'explique mv agusta un peu la façon de scrambler chez ducati a lancé une marque dans sa marque la marque luki explorer vous aurez tous capté la référence aux tabatiers oui et à l'époque de cajiva qui était engagé au dakar et qui a fait des super résultats qui qui brillaient avec la cajiva éléphant 900 900 oui enfin 750 et 900 avec le bicylindre ducati voilà donc c'était une époque dorée pour cajiva en rallye raid et puis après plus rien voilà puis bah là mv agusta relance cette partie historique de son histoire alors comment en gros le topo c'est il nous présente deux prototypes qui sont finis à 99,9% d'après les dires d'un représentant de la marque attend j'ai j'ai toutes mes notes là ce sera encore plus pratique c'est vrai qu'elle apparaissait très très proche de la série définitive alors pour la faire simple donc il y en aura deux il y aura une 5.5 et une 9.5 qui n'ont absolument rien à voir en termes de pro de positionnement la 5.5 arrivera plus vite pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est une kyongjang motor c'est la srt 550 oui donc les lignes de production existent déjà alors que la ligne de la 9 5 9.5 qui est une toute nouvelle moto doivent encore être assemblées en italie on va commencer donc par la 5.5 qui est en fait une moto chinoise réhabillée par français parce qu'elle a été dessinée par le bureau design ou donc du coup officier en français oui donc on sera à 7 499 euros moi je fais une estimation donc voilà entre 7 et 8000 il nous a dit 47,6 chevaux 220 kg le moteur c'est le nouveau moteur le nouveau bicylindre en ligne euro 5 de kyongjang motor 550 cm3 donc c'est un peu le bicylindre en ligne qui prend la suite de du bicylindre 500 qj qu'on connaît sur la trk 502 par exemple donc ça c'est un moteur évolué qui a été plus pensé pour euro 5 il est plus moderne en termes de conception et donc du coup bah mv agusta en hérite directement voilà donc pour les valeurs on est à 5,19 m kg de couple à 5500 tours minutes on est sur un 4 et tubulaire aussi en aluminium de toute façon c'est la même c'est la base mécanique et châssis de la srt je crois qu'elle s'appelle srt 5 50 réservoir de 20 litres hauteur de sel 860 millimètres roue avant ah oui ça on est en 19 pouces à l'avant et à l'arrière en 17 fourchins versé kayaba 43 mm un débattement de 135 mm ce qui est cohérent étriers à quatre pistons brembo avec des disques de 320 mm et honnêtement la ligne donc comme on vous disait de la 5.5 et la 9.5 sont les seuls points communs parce que maintenant on va parler de la 9.5 là on est sur une vraie 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 nouveauté donc la 9.5 hérite déjà d'un nouveau moteur d'un nouveau châssis le moteur c'est une déclinaison du trois cylindres 800 qui existe déjà chez MV Agusta sauf que donc il a été réalisé notamment il fait 930 cm cube ils ont retravaillé le vilebroquet ils ont retravaillé l'ensemble de la culasse ils ont retravaillé les pistons les circuits de refroidissement de l'hybrification il sort donc 120 chevaux 123 chevaux à bêtises non mètre kilo de coupe pardon il donc il aura évidemment plus de rondeur et je pense d'agrément que les trois cylindres de la brutale notamment de la turismo veloce on le retrouve vous ce moteur dans l'aster 800 de toute manière il a été totalement repensé même la manière dont il est ancré dans le cadre qui est un nouveau cadre double poutre avec un nouveau bras oscillant en fait c'est une nouvelle moto qui est plutôt haut de gamme et donc du coup oui ce que je disais c'est que c'est là une roue avant 21 pouces elle conserve le vilebroquet un contrat rotatif ouais ça c'est top voilà donc qui annule un petit peu les effets d'inertie en termes de suspension on est sur du sach on a des écrits des étriers brembo stilema donc des étriers sportifs donc ça va être une vraie moto haut de gamme donc pour mv agusta c'est aussi le signal de l'après quoi parce que mv agusta a été racheté par un millionnaire russe et bah la famille castiglioni a été définitivement écarté un le fils il n'est plus là qui avait pris la relève dans l'entreprise donc là c'est vraiment le nouveau mouvement pour mv agusta une nouvelle étape dans l'histoire de la marque mais ces deux mv agusta qui seront alors des modèles rémy tu vas nous rappeler les prix et puis là un peu les arrivés c'est pas tout de suite alors je comme je te disais la 5,50 arrivera plus tôt vu que la ligne de production est déjà et déjà prête mais de début 2022 d'après ce qu'on nous a dit la 9,50 arrivera bien après fin 2022 voire 2023 les tarifs on va être entre 18 et 19 pour la pour la grosse on comme je l'ai dit entre 7 et 8 pour la petite 10 000 euros d'écart 10 000 euros d'écart voilà voilà on poursuit donc le tour des nouveautés chez royal infield où ils ont proposé bon déjà des séries limitées de la continentale gt et de la interceptor en hommage aux 120 ans de la marque alors oui 120 ans de la marque royal infield juste on fait ça très vite royal infield ils peuvent quand même dire s'enorgueillir ça fait 120 ans qu'ils produisent des motos et il n'y a pas eu d'interruption entre les anglais au départ la poursuite en inde aujourd'hui et puis aujourd'hui l'accord entre l'inde et l'angleterre pour la recherche et le développement il n'y a pas eu d'arrêt de la marque royal infield il y a d'autres marques ont qui sont qui sont vieilles qui sont âgées mais parfois ils se sont arrêtés comme triomphe par exemple ben non royal infield ça a été continu pas mal 120 ans vrai réel eh ben oui puis la mamie manque pas de fraîcheur parce qu'il nous propose un concept détonnant le sg 650 que vous pouvez voir derrière qui est trop beau non bon moi je l'aime bien ouais c'était étonnant parce que en arrivant sur le stand on fait le tour et là rémi diable tu dis c'est une nouveauté ils vont la faire et tout ça moi je regarde je suis non c'est un concept ça va rester dans le salon et puis finalement c'est tant mieux comme ça parce qu'elle est moche donc on n'était pas du tout d'accord au final ils vont peut-être la faire est assez proche du concept de ce qu'on nous a dit sur place je la trouve très belle avec ses roues pleines j'adore la position donc voilà on n'a pas trop d'infos on en a même pas c'est on l'a juste évoqué pour vous la montrer dites nous ce que vous en pensez dans les commentaires moi je pense que c'est une super moto parce que je la trouve vraiment très belle d'autres motos qu'on va juste évoquer et sur lesquels on va pas s'éterniser c'est les nouvelles suces à savoir la gsx s 1000 gt a laissé déjà depuis un mois dans moto journal la gsx s 950 pareil qui a été encore avant voilà donc vous vous invite à lire nos contenus ce sont des nouveautés 2022 bien sûr lire nos contenus de cette nouvelle sport gt rival de la ninja 1000 sx pour la gsx s 1000 gt et puis de cette nouvelle gsx s 950 rivale de tous les roadsters de cette même cylindrée et y en a des rivales là où il y en a beaucoup moins des rival c'est chez triomphe avec la nouvelle speed triple rr donc pareil qui est en train d'être essayé en ce moment pareil vous on en a déjà parlé en long large en travers cette moto est assez jolie c'est une speed triple rs 1200 avec des bracelets un petit carrénaje rond comme ça un petit carrénaje rond c'est très joli encore une fois on vous renvoie vers nos contenus et on bascule tout de suite sans plus attendre sur une vraie nouveauté dont on vous a aussi déjà pas mal parlé mais celle ci elle est quand même assez importante c'est la nouvelle tiger 660 une concurrente née de la traceur 700 ah ouais alors là très importante tiger sport 660 une moto moderne avec un look moderne très belle qualité de présentation comme toujours chez triomphe des pièces bien choisies moto très fine ergonomie choisie alors moi je pense une ergonomie plutôt pour les petits il n'y a pas trop trop d'espace sur cette moto mais c'était bien senti la position de conduite à bord elle dégageait beaucoup de confort ce sera une moto évidemment homologué à deux qui utilisent le trois cylindres en ligne 660 de la trident qui n'est pas un moteur très exuberant c'est pas un effet waouh à la conduite il fait le job quoi mais il est rond il est souple et puis bah triomphe arriver avec une moto bien fabriquée bien équipée à tarifs compétitifs à partir de 9095 euros non voilà avec un équipement assez complet pour rouler tous les jours c'est pas mal même si même si bah moi j'aurais vraiment bien aimé une tiger sport 765 r ou rs redis le encore une fois une tiger sport 765 r ou rs avec des petites valises pour rouler comme un cochon voilà bon et par contre on n'aura pas la 765 tiger mais on aura une tiger 1200 oui qui était en à l'étape proto pas plus avancé elle avait encore la peinture triomphe qui avec des t là comme ça qui se mélange on devinait bien la moto qui était dessous alors ça c'est on a reçu des communiqués de presse des communiqués techniques triomphe a beaucoup d'espoir sur cette moto l'ancienne tiger 1200 explorer était une moto lourde hôte de centre de gravité routière très confortable mais très lourde face à une bmgs etc là ils ont considérablement abaissé la moto a la perdue des plusieurs dizaines de kilos le sensation du centre de gravité est annoncé 17 kg plus bas enfin c'est des trucs de fou donc ils ont vraiment beaucoup beaucoup de travailler ils ont mis beaucoup d'argent pour développer cette moto donc beaucoup d'ambition donc ça ça va être un essai clé de du début 2022 on n'a pas encore trop d'informations les premières photos on la voit beaucoup en tout terrain d'ailleurs au passage triomphe se lance dans le tout terrain ils vont lancer une gamme cross et enduro c'est juste hallucinant donc on attend de voir très prochainement je pense que c'est un effet d'annonce à la tiger 1200 je pense qu'elle est finie mais vous voulez juste pas qu'elle soit étouffée dans le flux de nouveautés de milan et je pense qu'on va la voir très rapidement avec toutes les informations de la fiche technique ensuite moto suivante donc on arrive à yamaha yamaha plutôt actif ils se sont bien concentrés sur la gamme xsr ils ont remis à jour la xsr 900 qui arrive donc de toutes les évolutions châssis et mécaniques de la nouvelle mt 09 un nouveau look qui est beaucoup plus valorisant je trouve avec un optique plus court parce qu'avant ils avaient un espèce de cylindre un obus un obus pas très élégant là ils ont poussé le truc à fond ils ont repris le coloris christian sarron ils ont même dessus tu as un petit carénage avec un quart de tour ouais non c'est bien senti autant la première xsr 900 bon enfin c'était pas mal comme auto nous on aimait bien la conduite de cette moto mais la présentation c'était un petit peu facile un peu vite fait on déshabille le haut de la mt 09 on met un truc rétro comme on peut voilà c'est toujours le cas on déshabille le haut d'une mt 09 mais c'est mieux senti et les rétro en bout de guidon il ya un tableau de bord mieux intégré au niveau du look une selle qui fait vraiment rétro bon ils ont fait des efforts c'est pas mal la xsr 700 aussi évolue beaucoup moins légèrement avec un look avec qui elle récupère le même feu le même la même tête de fourche que la xsr 900 des petits clignotants mieux intégrés des rétro un peu mieux fini des pièces noires peint en noir voilà une peinture bleue rétro aussi qui rappelle la rd 350 lc même s'il n'y a rien à voir en termes comparé non mécanique bien sûr c'est pas un deux temps la xsr 700 et voilà mais bon yamaha joue sa carte rétro ils ont peaufiné le truc c'est pas mal fait voilà donc des broutilles et qu'on avait aussi donc il n'y a pas non plus une nouveauté très fraîche c'est la yamaha mt 10 donc on a déjà parlé la toute nouvelle qui passe de d'un look de transformer à bobble bi tu me dirais on est dans le thème qui est plus réussie en vrai je la trouvais plutôt jolie eh ben oui toi tu disais qu'elle est mieux en vrai qu'en photo et que finalement c'est pas mal ouais moi elle me plaît donc c'est top parce que la moto hérite des évolutions de la r1 elle prend cinq chevaux elle prend un poil de couple donc comme c'est le même quatre cylindres comme c'est les évolutions de la r1 tu as le nouvel écran couleur tu as un petit peu upgradé et qui est vraiment dans le coup la mt 10 si elle reste à un tarif contenu comme l'était le précédent millésime qui était quand même un rapport fun prix fun juste abusé ça peut être une prétendante le prix sera déterminant parce que il ya la concurrence ktm super duker tout ça il faut pas que yamaha délire et mettre sa moto trop cher voilà donc pour ce qui est des yamaha sinon il ya évidemment aussi la nouvelle yamaha r7 mais vous avez déjà l'essai qui est aussi en ligne sur moto station on a déjà parlé donc c'est une mt07 assez pas succinctement mais réaménagé pour pour devenir une sportive avec une nouvelle fourche une géométrie un petit peu différente des nouveaux renforts sur le cadre des nouveaux étriers une moto dont vous avez déjà laissé sur lesquels on vous renvoie et on va conclure avec les vosges la marque vosges vosges qui est donc une marque 100% chinoise vous la connaissez parce que la vosges 500 ds a été la moto de compagnie de la rédaction pendant un an à l'issue desquels donc on a fait un essai longue durée on a démonté la moto qui n'avait qui s'est plutôt bien sorti de l'exercice et vosges nous présente donc la vosges 500 ac avec ce moteur copie entre guillemets du moteur de la cb500 f oui alors bon alors ça c'est c'est obscur c'est assez un peu obscur on a essayé de creuser on a profité de notre présence au salon de milan pour aller voir les différents constructeurs pour comprendre on voit ce bloc bicylindre en ligne 500 enfin appellation 500 mais la cylindrée aussi entre 471 et 482 cm3 suivant les suivants les marques chinoises qui vraiment qui hérite de la technologie au monde à de laisser les mêmes carters ça se ressemble beaucoup mais le coup c'est surtout qu'on le voit chez le nouveau constructeur de fb mondial qu'on n'aura pas en france qui est le motor on voit chez brixton chez vosges swm l'a exposé sur son stand donc swm anciennement purément italien est maintenant racheté par zong naine ou non chinerai je crois à chinerai oui chinerai donc voilà donc c'est un moteur ce qu'on retrouve de partout quand on quand tu quand on a interpellé donc les officiels de ronda le discours c'est bas à notre connaissance il n'y a pas d'accord officiel mais c'est pas impossible l'alteint la théorie que nous on aimait c'est que pour alimenter son marché asiatique honda est allé fabriquer en chine la gamme 500 et quand tu fabriques en chine ben en fait quand tu serres la poigne de ton interlocuteur chinois c'est fini c'est fini parce qu'en fait ton usine elle lui appartient parce qu'il garde à 51% de part au capital donc il absorbe toute la technologie toute la propriété intellectuelle donc des plantes échappent c'est comme ça que vosges du coup qui est distribué par la dip a un moteur qui ressemble autant va vraiment beaucoup à la celui de la cb500 donc la nouvelle nouvelle voge assez donc c'est pas une révolution en gros c'est la voge 500 r façon façon néo rétro voilà avec quelques évolutions une finition qui est quand même correcte avec une belle peinture c'est à rouler je sais que ça va être bien parce que la voge 500 ds moi j'ai roulé avec au quotidien pendant un an bah c'est bien en fait c'est bien donc là il leur manquait ce volet un peu rétro il allait existait la 300 ac chez vosges et mais c'était une petite moto 300 cm cube donc en france on sait très bien que cette cylindrée là 250 400 bas s'appelait pas des masses en fait vous savez ça si ça séduit pas donc il fallait passer un cap donc là avec la vache 500 ac ça va être mieux ils sont mieux armés pour affronter et puis ils ont encore compris dessus tu as du kayaba tu as des pneus pirelli tu as du freinage nissine donc tu as une grosse force à une grosse fourche inversée le tarif il a 6395 euros fait 47 chevaux elle pèse 195 qu'on a moins de 6000 euros en 5995 en prix d'appel donc pour la voche à 100 500 ac qui va à débuter avec ce tarif là donc c'est très 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 agressif et donc oui ça va faire une concurrence de plus sur ce segment par exemple pour la brixton crossfire 500 qui elle aussi un autre moteur qui s'inspire de la honda mais fabriqué par un autre constructeur chinois un autre motoriste chinois voilà bon eh bien je pense qu'on a fait le tour de nos de toutes nos nouveautés ouais il y en avait quelques unes on retiendra donc bien sûr de ce salon de milan bah que les constructeurs arrivent quand même à communiquer sur leurs nouveautés malgré le fait de ne pas être présent au salon de milan ducati par exemple ktm d'autres voilà donc ils ont trouvé le moyen de se passer du salon de milan être présent sur un salon de milan pour un constructeur ça coûte énormément d'argent sur pour un constructeur généraliste majeur c'est entre 500 milles et un million d'euros ils font l'impasse là dessus ils s'en servent autrement et puis on voit les soeurs soit rémi tu l'as noté t'as pas arrêté de fouiller là dessus les soeurs des marques chinoises ou européenne aux chinoises bah tu le sais comme jour tu le sais comme moi toi qui est dans le flux de l'actu sur le site motostation moi je m'occupe aussi des actus de mj c'est fou mais de semaine en semaine le gros de l'actualité est chinoise en fait bah oui voilà donc donc du coup depuis jamais si on nous avait dit ça il ya cinq ans six ans jamais on ne l'aurait cru mais là on le voit ils arrivent massivement donc voilà ce sera un petit peu le mot de la fin on conclut là dessus n'hésitez pas à nous poser des questions c'est vrai qu'on a on a fait on a fait qu'on n'a pas survolé mais on a on a traité toutes les nouveautés du mieux de manière la plus exhaustive possible si vous avez des questions particulières posez les nous sinon on vous renvoie vers le contenu déjà publié je pense qu'on a été assez oui assez complet dans nos présentations et puis bah voilà n'hésitez pas à réagir mettre un petit pouce et puis voilà et à bientôt sur la chaîne youtube mj ici aussi chez motostation comme vous voulez aller voir motostation allez à bientôt et Sous-titrage FR ?